C'est le seul objectif, c'est que l'enfant soit autonome. On voit beaucoup au Sénégal des enfants qui sont nés dans la rue, qui ont des enfants dans la rue, c'est-à-dire des petites filles qui tombent enceintes dans la rue, qui accouchent dans la rue, et c'est tromper ça, c'est que l'enfant s'en sorte, soit autonome, soit heureux, et puisse avoir une maison, une famille, et que ses enfants aillent à l'école. C'est une chaîne, on travaille sur un enfant, mais c'est dix enfants peut-être qui seront touchés, on espère. On n'a pas de lieu, donc il nous faudra un lieu plus conséquent et plus grand, parce qu'on commence à avoir énormément de choses à stocker, à recevoir énormément de bénévoles. Les difficultés, l'engagement à long terme, on cherche toujours des gens qui sont prêts à s'engager à long terme. Sur place ici, il n'y a pas vraiment de problème. Sur le terrain, le plus difficile, c'est toujours trouver des gens passionnés par ce qu'ils font et convaincus par une cause. On a le projet de prendre tous les enfants qu'on a pris en charge à long terme, de les emmener à l'autonomie, et puis on a aussi le projet d'ouvrir d'autres centres. On a le projet de travailler sur les droits de l'enfant à Madagascar, en Haïti. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet ? De s'étendre et d'agir toujours plus, et d'agir toujours plus sur le fond. Sensibiliser les gens au fait qu'un enfant, ça se soigne. Effectivement, il y a un problème d'argent, il faut d'abord les sortir de la rue, les nourrir, les mettre à l'école, mais ça se prend en charge psychologiquement. Donc j'aimerais énormément pouvoir faire comprendre aux gens qui travaillent avec les enfants des rues, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant, c'est que ces enfants ont vécu des violences physiques et morales, et qu'ils doivent être pris en charge par des psychologues, et qu'on ne peut pas renvoyer des enfants des rues comme on le fait par centaines, alors qu'ils ont été violés sans les avoir écoutés sur ça, par exemple. Donc je voudrais vraiment pouvoir travailler là-dessus, et pouvoir travailler sur la mise en application des droits de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y ait des centres d'écoute, qu'un enfant qui vienne déclarer qu'il a été violé, ils ne doivent pas payer le médecin pour se faire ausculter, ce qui est le cas la plupart du temps, et puis une fois qu'il a été ausculpté, où est-ce qu'il va ? On le ramène dans sa famille, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc d'abord il faut qu'il y ait des articles des droits de l'enfant, il y a certains pays où il faut se battre pour qu'il soit là, mais après il y a la mise en application, comment le juge va recevoir cet enfant ? Est-ce qu'il va comprendre que s'il a volé, c'est parce qu'il est dans la rue et qu'il a besoin, qu'il est encore un enfant, ou est-ce qu'il va être jugé en tant que délinquant ? Dans la plupart de ces pays-là, les enfants sont jugés en tant que délinquants. On n'ouvre pas les yeux, des fois il n'y a même pas les lois pour rappeler que ce n'est pas le même forfait de voler en étant enfant qu'en étant adulte. Donc là il y a un problème de droit, mais souvent c'est un problème d'application, et de la manière dont on va entendre l'enfant. Et après les peines qu'on va prendre sur lui, c'est-à-dire est-ce qu'on va le mettre en prison avec des adultes, à partir de quel âge, est-ce que c'est sa taille qui va jouer, de ne pas frapper les enfants en prison. J'ai dernièrement sorti des enfants de prison où ils n'avaient pas eu à boire, ils avaient été frappés, ils n'avaient pas été nourris. Ça c'est de l'application des droits de l'enfant. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada